Je viens de vous parler de Cléptarue, je viens de vous parler d'un projet qu'on a mené chez Opossard pour lancer la question des grandes organisations dans ce cas-ci, un gouvernement municipal. Je veux parler de toponymie, toponymie des noms de rue. Alors, les noms de rue, c'est un sujet qui est grave, l'historique de pourquoi ça s'appelle la rue Charest, la rue Toffrin, ces choses-là, les parcs. Alors, on va approcher à la ville de Québec pour que je fabrique un guide pédagogique sur les noms de rue. Alors, c'est ça qui s'est passé dans ma taille aussi. Alors, le projet, ça a été de dire, qu'est-ce qu'on voit s'il y en a avec des jeunes de fin de primaire, de 3e siècle, donc 10 à 10 ans, on peut leur demander d'adopter une rue, d'adopter un parc, de nous faire une petite vidéo de 45 secondes dans laquelle ils nous disent pourquoi est-ce que ce coin de la ville-là est intéressant pour eux, c'est de choisir un adulte pour les encadrer. On le fait pour aider à développer des bonnes pratiques, aider à sensibiliser les jeunes sur la question de protéger les enseignements personnels. Si tu choisis de mettre ton visage, ne mets pas ton nom et ne filme pas ta maison en même temps. Bon, des choses comme ça. C'est curieux que la ville de Québec soit plus responsable que les écoles parce que les réflexes dans les écoles, c'est de bloquer. Alors, c'est intéressant de voir qu'une ville pose ce geste-là, mais en même temps, qu'est-ce qu'on a de besoin collectivement pour qu'un projet comme ça embarque? Évidemment, je suis ici aussi pour faire du buzz sur ce projet-là, mais je suis conscient aussi qu'il y a en même temps une avancée qu'une ville se lance dans un projet comme ça. Il y a des pièges, il y a des opportunités. Alors, je suis intéressé de voir votre réaction, et je pense que c'est aussi qu'il y a des spécialistes du web ici. Ça peut être intéressant, peut-être, de mesurer votre degré d'adhésion ou de rejet à cette série. Oui, il y a pas mal de conneries qui sont faites par les enfants, étant donné que de plus en plus les enfants ont accès à les ordinateurs facilement. Donc, tu sais, les petites filles qui dansent, puis il y a des choses comme ça, c'est pas super. Ça fait que oui, c'est un bon public. J'aimerais bien encore dire ça quand même. Merci. La première réponse, c'est d'aller voir le guide pédagogique pour voir ce qu'on dit, mais la deuxième réponse, c'est vrai que si… … … … … … … … … …